En tant qu'interprète, j'ai pu intervenir dans plusieurs écoles au sein des réunions éducatives et autres et j'ai pu accompagner également les parents dans différents endroits et c'est vrai que finalement on voit plusieurs types de parents il y a des parents qui sont très investis malgré la barrière de la langue avec le peu qu'ils connaissent de la langue française ou même en anglais ils essayent de se débrouiller ils essayent de gagner en visibilité et c'est vrai qu'ils essayent, ses parents, d'être plus autonomes De l'autre côté, à l'inverse, on a aussi des parents qui sont très timides, qui ont très peur qui ont peut-être une représentation de l'école très différente de ce qu'on a ici Ici, on parle de co-construction tandis que chez eux, on va peut-être plus parler du respect, de l'honneur donc ces parents vont beaucoup plus se confier auprès d'autres partenaires du social, de l'éducation, de la santé mais pas forcément aux directrices ou aux maîtresses à qui ils donnent en fait une forme de respect Donc ces parents-là, au contraire, on va les sentir beaucoup plus timides ou très en arrière par rapport à l'éducation, à l'accompagnement de l'enfant Donc c'est vrai que pour faire le pont entre les écoles et les parents des outils sont nécessaires parce que même si je suis interprète il faut dire que les parents ont besoin de co-construire avec l'école directement et là, c'est vrai que Lexi Lala est un bon outil parce que ça permet à des parents d'être beaucoup plus autonomes par exemple pour les parents qui passent par Google Traduction par exemple là, Lexi Lala propose déjà un outil bien complet sur tous les mots autour de l'éducation donc ça rend les parents beaucoup plus autonomes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !